bonjour je vous retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo on va aller au cotonou j'ai une vidéo que j'avais fait quand j'avais montré comment je prépare les jutes leaves et cette fois ci je vais vous montrer la deuxième fois que je prépare alors j'ai ici les jutes leaves qui est en train de bouillir j'ai mis le piment et j'ai ici le poisson fumé que je veux m et j'ai ici les les crabes c'est les crabes que j'ai acheté je veux mettre voilà j'ai mis le piment j'ai mis le poisson fumé j'ai mis le crabe je veux mettre l'orien et puis je veux mettre l'ail l'ail et l'oignon filet et puis je veux mettre huile de palme les crabes sont déjà bouillé j'ai acheté ça c'est déjà prêt à manger c'est bien écrit ici cook ok déjà préparé fou li cook comme oh merde l'huile de palme est renversée je mets un peu de l'huile de palme qu'est on y salue ma maison le de panne du même peu de panne j'ai mis le piment le piment vert c'est là que j'ai coupé et j'ai mis ce brouhère de mix et je vais mettre le poisson mosseka chinchas que j'avais frières et je vais mettre quelques morceaux ça c'est la tête pour moi même ça aussi la tête quand le piment va rentrer dedans je vais bien sucer je vais mettre ça je mets ça comme ça et je vais laisser je vais laisser mijoter à feu doux bien 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 là et après on va revenir pour voir et puis on va manger ensemble je suis en train d'échauffer déjà le manioc normalement ce genre de nourriture c'est avec le foufou mais on va voir ce qu'on peut faire alors je vais ajouter le cube qui vous magie petit cube j'ajoute le cube j'ai ma soeur au téléphone depuis le pays ma soeur dit bonjour à mes abonnés bonjour bonjour les abonnés de ma grande soeur dis encore bonjour bonjour les abonnés de ma grande soeur merci ma petite soeur d'amour ta soeur est en train de préparer le gombo les choses que je n'ai jamais mangent alors on va laisser mijoter et à tout de suite ok j'ai laissé mijoter 15 à 20 minutes à feu doux et ça commence même à c'est comme si ça veut cramer en bas à ce point la nourriture est déjà prête voilà ma deuxième façon de préparer les feuilles jute la démer de cotonou dont ma copine m'avait montré voilà c'est le moment où je ne veux pas trop bouger comme j'ai mis le poisson frais là sinon ça ne va plus se retrouver et voilà et je veux mettre dans l'assiette et puis on va déguster voici mon assiette alors j'invite les tégolais de venir manger avec moi vous allez me montrer comment manger à demain avec le foufou chaud fait comme ça la table vient me montrer comment tu fais comme ça allez bon appétit à vous bye à bientôt le goût de ça maman le goût de ça maman 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 le goût de ça maman dans cette vidéo, on va faire le pizza végétarien. Alors, je vais utiliser la pâte de taco, comme vous voyez, ok, et c'est cette qualité-là que j'ai acheté, Restaurants de la Alpe, Ord, Elle, Faso, ok, soft. Alors, et j'ai les olives, c'est mon revêt, j'ai les olives, les champignons, j'ai l'oignon, ok, et j'ai toutes sortes de légumes ici, j'ai les courgettes, le poivre vert, le poivre jaune, le poivre jaune, les courgettes, coupé en petits morceaux, et je vais ajouter la tomate en fouille, je crois que j'ai la tomate là-bas, j'ai oublié, je vais ajouter la tomate, et puis j'ai l'oignon et le fromage. Alors, pour commencer, on va d'abord, pendant que le four est en train de chauffer, on va pouvoir mettre le fromage sur le pain, ok, on va mettre le fromage sur le pain, voilà, et c'est un pizza qui est vraiment fan pour les enfants, et pour les enfants, vous pouvez avoir les pepperoni, sausage, parce que les enfants seront avec les légumes, c'est pas leur affaire, alors faites ça avec les enfants, c'est vraiment très fun, et quand mamie va rentrer, on va, on va aussi filmer, mamie va faire son pizza, alors voilà, et après, je veux mettre les légumes en pêle-mêle, met les légumes comme ça, on met les oignons, les tout ça là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vs j'avais j'étais bon j'avais j'avais j'étais bon j'avais j'étais bon tout j'avais j'étais bon tout j'avais j'étais bon on met les vides qui mettez les vides comme ça et je vais ajouter la tomate la tomate et je veux beaucoup de végétés bon voilà ok voilà comme ça et comme ça comme ça c'est bon et je veux pouvoir ajouter un peu l'onion passé de mieux j'ai tout le monde j'ai tout le monde comme ça ok voilà j'ai le papier de baking voilà mon pizza je vais poser je vais ajouter la tomate pour ne pas alors voilà j'ai ajouté la tomate voilà mon pizza et mon four et à 400 et je vais pouvoir le mettre dans le four pouvoir le mettre dans le four pour 7 à 8 minutes et après entre temps je veux faire la sauce que je veux mettre dessus ok tout de suite alors pour la sauce je vais prendre la sauce de pizza bon la sauce que je voulais je n'ai pas trouvée j'ai juste trouvé ça là je vais prendre la sauce pizza et puis le ranch mélanger ensemble je vais mélanger comme ça et je vais mettre ça au four pour 8 minutes donc à 4 minutes je vais faire sortir et je vais ajouter la sauce et puis ajouter encore un peu de cheese en haut et puis je vais remettre pour les les derniers 4 minutes voilà voilà comme ça bien mélanger et j'attends les 4 minutes pour ajouter la sauce alors les 4 minutes déjà écoulé ce que je vais mettre faire c'est comme j'ai eu le main je renverse maintenant la sauce sur ça comme ça ok la sauce ah la caméra aussi partait ailleurs à partir là pour moi voilà j'ai mis la sauce et je vais ajouter le tir le fromage alors j'ai ajouté un peu de fromage et je vais remettre au four pour les 4 minutes restantes ok à tout de suite on 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 Sous-titrage ST' 501